Aujourd'hui, je le disais tantôt, dans Business Matin, nous allons parler coaching entrepreneurial. Et pour cela, je suis en compagnie d'un expert en la matière. Il s'agit tout simplement de Dr. Kouaou. Alors, bonjour Dr. Kouaou. Oui, bonjour Madame. Bienvenue sur le plateau de Business Matin. Ok, merci. Alors, nous allons rentrer directement dans le vif du sujet parce que je sais que les téléspectateurs sont très impatients de savoir ce dont nous allons parler aujourd'hui. Alors, sachez aujourd'hui dans Business Matin, juste après notre invité du jour qui est Dr. Kouaou, nous allons recevoir également Sylvestre Aferi, puis Alex Mokhtar dans le cadre de Panorama. Mais nous allons commencer maintenant avec notre invité, c'est-à-dire Dr. Kouaou. Alors, Toto Kouaou, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Vous allez nous expliquer un peu ce que c'est que le coaching entrepreneurial. Le coaching entrepreneurial, c'est une nouvelle façon d'inculquer à chaque individu des valeurs, des capacités et d'éveiller en eux ce qu'on appelle l'esprit entrepreneurial. Parce que sans l'esprit entrepreneurial aujourd'hui, aucun individu ne peut réussir véritablement dans son activité. Donc, c'est en cela que le coaching entrepreneurial aujourd'hui est très important et fait partie de l'actualité aujourd'hui du business. D'accord. Alors, le coaching entrepreneurial, l'esprit entrepreneurial. Alors, déjà l'esprit entrepreneurial, qu'est-ce que c'est également ? L'esprit entrepreneurial, je pense que c'est une culture, c'est une culture, une façon d'entreprendre et c'est un mot de vie. Et cet esprit entrepreneurial-là se trouve en chaque personne. Chaque personne a en lui cette envie de faire quelque chose, d'évoluer, d'aller de l'avant. Et chacun veut encore développer cela encore plus. Mais il faut que ces personnes-là puissent entrer en contact avec certains aspects en la matière qui peuvent l'amener à aller au-delà, à cultiver cet esprit entrepreneurial. D'accord. Alors, au niveau de l'esprit entrepreneurial, est-ce qu'on est avec ? Est-ce que c'est inné ? Ou bien est-ce qu'on l'acquiert au fur et à mesure du temps ? Oui, l'esprit entrepreneurial est inné et cet esprit entrepreneurial se trouve en chaque personne. Chaque personne a des talents. Il peut y avoir des personnes qui ont des dons naturels, des personnes qui ont des dons qui acquièrent au fur et à mesure de l'évolution. Et il y a des personnes aussi qui ont des dons spirituels. Et ces différents dons-là doivent se conjuguer pour faire un et agir dans un sens pour donner encore plus de résultats. Alors, pour ceux qui n'ont pas justement cet esprit-là, il faut, je suppose, le réveiller. Comment le réveille cet esprit entrepreneurial ? Pour réveiller cet esprit entrepreneurial, d'abord, il faut amener l'individu à un examen de conscience. Et c'est ce qui est le motif de la lettre de l'entrepreneuriat, le E. Le premier code de l'entrepreneuriat, c'est le E. Le E, c'est l'example de conscience. Parce qu'en avant d'entreprendre, il faut d'abord que la personne entre en elle-même. Donc, c'est une introspection. Entre personnes, voilà. La personne entre en elle-même pour voir en elle ses qualités, ses talents, voir ce qu'elle peut faire, voir ses atouts. Et à travers ça, cette personne peut s'orienter véritablement dans le succès. Alors, dites-nous, docteur, est-ce qu'il y a des personnes qui sont aptes, justement, à réveiller plus rapidement leur esprit entrepreneurial ? Oui, il y a des personnes déjà qui sont aptes, plus que déjà, il y a des personnes déjà qui pratiquent la chose, mais sans savoir. Et il y a des personnes aussi qui sont déjà, chaque personne aussi, il y a des personnes qui ont des entreprises, des chefs d'entreprise, des responsables d'ONG, qui essaient de faire quelque chose, mais il y a encore un blocage. Donc, il faut réveiller en eux cet esprit entrepreneurial qui va leur permettre d'aller encore plus, de façon éloquente et réussir et avoir une ligne de conduite pour pouvoir mieux entreprendre dans un cadre où cette personne-même a une maîtrise de l'activité dont elle pratique. D'accord. Alors, stratégie de développement personnel fait-il donc partie du coaching entrepreneurial ? Oui, la stratégie de développement personnel fait partie du coaching entrepreneurial parce que déjà, toute personne, le développement personnel est très important parce qu'on va à l'école, on apprend beaucoup de choses, mais cette qualité, cette culture de vainqueur, ce mental de gagneur, ce temperament de battant, ce moral de vainqueur, je pense que c'est par le développement personnel que cette personne peut permettre à cette personne d'être outillée face aux circonstances, aux défis qui se dressent au niveau de cette personne. Alors, dans le cadre justement du développement personnel, face à un blocage, que faut-il faire, docteur ? Face à un blocage, je pense que chaque individu, face à l'exercice de ses activités, il y a toujours des blocages. Et les blocages ne sont que des indices pour nous amener à aller au-delà de notre compétence. Et c'est très important. Et face à un blocage, je pense que chaque personne doit d'avoir gardé un calme, un calme personnel, avoir une maîtrise de soi face au blocage et de bien examiner ce blocage-là et trouver le point de chute pour pouvoir aller contre ce blocage-là. Parce qu'il ne faut pas continuer le blocage, mais il faut vaincre ce blocage-là. On n'est pas que ça revienne encore à chaque fois. D'accord. Merci beaucoup, docteur Quaou, de votre présence sur notre plateau. Nous continuons Business Matin et nous recevons tout de suite Sylvestre Affieri dans le cadre d'Infotique. À tout de suite. Voilà, Infotique, c'est tout de suite. Et nous sommes en compagnie de Sylvestre Affieri, notre chroniqueur préféré qui vient toujours sur notre plateau nous donner tout ce qui est information sur l'informatique. Bonjour Sylvestre. Bonjour Noëlie, bonjour à nos téléspectateurs. Alors Sylvestre, sachez tout simplement qu'avant que vous n'arriviez sur ce plateau, nous étions en compagnie de docteur Quaou qui nous a parlé aujourd'hui dans Business Matin, justement, de l'esprit entrepreneurial. Est-ce que vous l'avez ? Oui, bien sûr, bien sûr. Après, j'ai sur votre plateau. D'accord. Alors, nous continuons. Alors, Sylvestre Affieri, qu'est-ce que vous avez comme information pour nous aujourd'hui dans Business Matin ? Oui, aujourd'hui, je viens apprendre à nos téléspectateurs à pouvoir rajouter des noms, des surnoms, des noms de jeunes filles ou des noms de jeunes hommes sur le nom déjà inscrit sur Facebook. Généralement, on voit sur Facebook des noms en parenthèse. C'est juste des petits noms qu'on veut se donner, des petits surnoms qu'on veut se donner rajoutés au nom qu'on a déjà inscrit sur Facebook. Donc, il y a une possibilité de pouvoir le faire. Alors, aujourd'hui, je suis là pour apprendre à nos téléspectateurs à pouvoir le faire. Alors, donc, on prend un exemple très simple. Dans le cas, par exemple, de Business Matin. D'accord. Voilà, Business Matin a sa page Facebook. Oui. Donc, on écrit généralement Business Matin. Mais aujourd'hui, on a peut-être envie d'ajouter 24. D'accord. Donc, on mettra le 24 en parenthèse. En parenthèse, oui. Ok. Donc, très chers téléspectateurs, il va falloir suivre cette émission avec beaucoup, 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 beaucoup d'intérêt. D'intérêt. Allons-y. Alors, il faut avoir d'abord une connexion Internet, se connecter à Facebook. Une fois que nous sommes connectés sur Facebook, nous cliquons sur « Modifier le profil » sous notre nom. On clique sur « À propos ». Dans la colonne de gauche, cliquez sur « Détail sur vous ». Dans la zone « Autre nom », cliquez sur « Ajouter un surnom », un nom de naissance, un nom de jeune fille. » On sélectionne le type de nom à ajouter, un surnom par exemple, et on saisit le nom qu'on veut ajouter dans le champ où c'est marqué « Nom ». Une fois que c'est fait, on coche la case « Afficher en haut du profil » pour afficher à côté de votre nom réel. Voilà. Et cliquez en fait sur le bouton « Enregistrer les modifications ». Si vous l'avez autorisé, votre surnom est maintenant affiché à côté de votre nom, mais en parenthèse. C'est juste pour apporter, je vais dire, une certaine, je vais dire, modification, petite modification à votre nom. Parce que généralement, il y a des personnes qui s'inscrivent sur Facebook avec des noms, je vais dire, qui n'ont rien à voir carrément avec leur nom. Donc, on peut juste mettre ce nom-là en parenthèse et puis avoir notre nom de Facebook juste à côté. D'accord. Merci beaucoup, Sylvestre Affery. Alors, très chers téléspectateurs, si justement, aujourd'hui, InfoTik vous a, j'ai envie de dire, titillé, si InfoTik vous a plu aujourd'hui, il vous suffira tout simplement de nous envoyer un mail à l'adresse businessmatin24.com et nous ferons une joie immense de vous répondre. Mais je tiens à le dire et je tiens à le signifier. La boîte est gérée justement par Mr. Sylvester Affery. Donc, il se fera une joie immense de répondre à toutes vos questions et vos préoccupations. Voilà, un autre professionnel vient sur le plateau. Il s'agit tout simplement d'Alex Mokhtar. A tout de suite. Après, Fray et Sylvestre, dans le cadre d'InfoTik, nous recevons maintenant Alex Mokhtar pour Panorama. Bonjour, Alex. Bonjour Noélie, bonjour à nos fidèles téléspectateurs que je prends toujours, je dirais, plaisir, au risque de me répéter, à retrouver donc sur les antennes de Business24, dans le cadre de BusinessMata. Alors, Alex Mokhtar, sachez tout simplement aujourd'hui, en invité principal, nous étions avec Dr. Kuao, qui nous a parlé aujourd'hui dans BusinessMata de l'expertise en coaching entrepreneuriel. Ça m'a l'air d'un thème très, très intéressant. Oui, c'est très intéressant. Alors, très chers téléspectateurs, vous qui voulez justement revoir cette émission, il vous suffira tout simplement d'aller sur notre site ou de nous envoyer un mail à l'adresse businessmatin24.com. Et Sylvestre Afiri, ce fera une joie immense de répondre à votre mail. Alors, Alex Mokhtar, dans Panorama aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez comme informations pour nous ? On va s'intéresser donc à l'économie des pays exportateurs de matières premières, qui devraient connaître un contre-coup assez important à partir de 2017. Voilà. D'accord. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, il faut dire que ces pays-là, donc exportateurs de matières premières, vont connaître, je dirais, donc des difficultés en termes de coût de revient de leur exportation. Alors, je m'explique. Il faut noter que les économies exportatrices de matières premières traversent ce qu'on appelle un moment de transition plutôt difficile. C'est ce que révèle en tout cas un récent rapport publié par le Fonds monétaire international. Alors, cette phase de transition se traduit par quoi ? Alors, cette phase de transition va se traduire par une baisse de l'ordre de 1%, d'accord, du taux de croissance économique de ces pays-là à partir d'ici à 2017. Pardon, je m'explique. C'est-à-dire que jusqu'à 2017, chaque année, donc, ces pays-là en termes de taux de croissance ou d'indices de croissance, par exemple, connaîtront, pardon, une baisse de 1%. On a l'habitude de dire que tel pays a un taux de croissance, je dirais, n'importe quoi, à deux chiffres, peut-être de l'ordre de 10% ou de 9% pour ceux qui ont un taux de croissance à un chiffre. Alors, ces pays exportateurs de matières premières vont constater que au lieu d'avoir des taux de croissance, je dirais, allant à la hausse jusqu'en 2017… Donc, croissant ? Voilà, seront les taux de croissance, donc ces pays-là seront dans l'ordre des croissants, on dira. D'accord. Cela est lié, donc, bien évidemment, donc, au coût, en tout cas de ces matières premières-là à l'exportation, tout simplement. Et ceux qui seront le plus touchés seront, bien sûr, les pays exportateurs de produits énergétiques. Voilà, alors, il faut noter qu'ils seront, eux, ils auront, par exemple, un taux de croissance qui baissera non pas de 1%, mais de l'ordre de près de 2,5%. D'accord, pratiquement 2,5 points en plus. Voilà, alors, cela s'exprime par le fait que les matières premières énergétiques connaissent un coût, je dirais, flutuant sur les marchés internationaux. J'entends par là le coût, par exemple, du pétrole. Voilà, qui est, je ne dirais pas une denrée, mais qui est d'une utilité assez importante. Donc, quand les cours baissent pour ces pays exportateurs-là, forcément, les budgets de ces pays, les recettes, par exemple, à l'exportation baissent. Donc, forcément, le taux de croissance de ces pays-là connaît un contre-cours assez important. Il faut aussi noter que dans ce rapport publié par le FMI, alors, il est donné comme conseil à ces pays exportateurs de matières premières, de plutôt dévaluer, je dirais, leur monnaie, car ils montent de l'ordre de 10% de sa valeur actuelle, afin de pouvoir doper, je dirais, donc, leurs exportations et de rattraper, en tout cas, d'avoir plus de recettes, je dirais. Parce que si les monnaies de ces pays-là restent en l'état, ils ne pourront pas engranger autant de recettes qu'ils le souhaiteraient, vu le coût en ce moment très bas, je dirais, donc, de ces matières premières d'exploitation énergétique-là à l'international. Alors, qu'est-ce que l'OPEP pense un peu de cette déclaration du FMI ? Mais voilà, on dirait que l'OPEP est quelque peu impuissante. Pourquoi ? Parce que je dirais que les cours du pétrole sont liés, donc, à la demande internationale. On a beau être grand producteur de pétrole, tout ce qu'on peut faire dans cette association-là, dans cette organisation, c'est de fixer, je dirais, un palier auquel on souhaite ne pas pouvoir descendre pour pouvoir essayer de sauver les meubles. Mais le rapport du FMI n'incrimine pas l'OPEP. Il donne juste des conseils, il explique ce qui va arriver. Maintenant, cette organisation-là n'a pas le pouvoir, elle, bien évidemment, de pouvoir grimper subitement le cours de ces matières premières énergétiques-là. Elles ne peuvent que s'appuyer sur ce rapport-là pour essayer de prendre des décisions, je dirais, somme toute courageuses, pour essayer, je dirais, d'endiguer un peu la chute de ces cours de matières premières, tout simplement. D'accord. Merci beaucoup, Alex Mokhtar. C'est moi qui vous remercie. Alors, je suis très heureuse d'être en votre compagnie tout au long de cette émission. J'étais donc en compagnie de Dr. Kouaou, aujourd'hui, en invité principal. Ensuite, Sylvestre Aféry, dans le cadre de Infotique. Et maintenant, Alex Mokhtar pour Panorama. Si vous voulez revoir cette émission, il vous suffira tout simplement d'aller sur notre site Internet ou de nous envoyer un mail à l'adresse businessmatin24.gmail.com. Je reprends donc pour tous nos téléspectateurs, businessmatin24.gmail.com. Pour tous ceux qui veulent nous envoyer un mail et Sylvestre Aféry, bien évidemment, ce fera une joie immense de vous répondre. Quant à vous qui avez donc des entreprises, des activités à faire connaître, il vous suffira tout simplement de nous envoyer sur un mail à businessmatin24.gmail.com ou au numéro qui s'affiche maintenant juste au bas de votre icône. Merci à tous donc de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons très prochainement pour un autre numéro de Business Matin. Sur ce, je vous dis au revoir et portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501